Eh bien, bonjour à tous. Il est 11h30, je vous propose de débuter. Alors, je tenais tout d'abord à vous remercier de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des révolutions commerciales. Pour ceux qui ont déjà assisté à notre format de webinaire, nous alternons sur trois problématiques et aujourd'hui, nous arrivons sur une problématique qui est celle des performances commerciales 2.0 et nous avons voulu l'intituler performances commerciales 2.0 des rouages interconnectés. Alors, avant de débuter sur ce format d'une trentaine de minutes, quelques petites remarques. Première chose, malheureusement, je ne peux pas vous donner la parole puisque nous allons être, je pense, environ une cinquantaine aujourd'hui. Par contre, je vous propose de poser vos questions dans la zone de questions qui est prévue à cet effet. Je pense que je les traiterai plutôt en fin de webinaire. Voilà. Donc, je prendrai le temps qu'il faut après-midi pour pouvoir répondre. Eh bien, écoutez, je vous propose de débuter. Alors, avant toute chose, bien entendu, je vais me présenter. Je suis Sébastien Horeau. Je suis le directeur commercial et marketing de la société InesCRM. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes le leader français des logiciels de gestion de relations clients, donc CRM, en mode SaaS. Et nous sommes aujourd'hui plus particulièrement recentrés sur la problématique dédiée à la performance commerciale. Voilà. Alors, très rapidement, sans vouloir faire la publicité d'Ines ou la promotion d'Ines aujourd'hui, nous développons des applications collaboratives qui ont pour objectif, en fait, de vous permettre de performer un peu plus sur tout ce qui est processus de vente, marketing et de services clients. Alors, avant de débuter cette... de rentrer dans le vif du sujet, pardon, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui de rapidement vous expliquer la raison pour laquelle on a choisi cette thématique. On est dans un mois de mai qui est un peu compliqué. Alors, je n'espère pas pour tout le monde, mais malheureusement, ce mois un peu gruyère n'a pas facilité le business. Et au contact de différentes problématiques que j'ai eues récemment, j'ai souhaité recentrer ce webinar sur des problématiques clairement orientées commerce et un peu détachées de ce qu'on fait habituellement en termes de connotation marketing digital. Alors, on l'abordera quand même un petit peu. Mais aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'était de se recentrer sur la performance commerciale et notamment sur les préoccupations de vos forces de vente. Alors, ce qu'on a voulu, lorsqu'on a conçu ce webinar, c'était de partager avec vous quelques petites informations, notamment sur ce qui préoccupe vos commerciaux. Alors, c'est assez drôle. Je pense qu'il y en a certains qui seront un peu surpris par les métriques que nous allons mettre en avant pendant les 3-4 prochains slides. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vos commerciaux, alors de manière globale, on va dire, les salariés français, mais aussi, vous le verrez ensuite, les commerciaux, se plaignent de perdre beaucoup de temps au travail. Et en l'occurrence, on voit dans ce que j'ai pu surligner en rouge dans cette diapositive, que 60% se plaignent d'une mauvaise communication interne et d'une mauvaise répartition du travail. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on constate nous-mêmes au quotidien et notamment dans le cadre de la fonction commerciale, puisque on se rend compte aujourd'hui, qu'on se rend compte malheureusement aujourd'hui, que les commerciaux passent une trop grande partie de leur temps à faire tout autre chose que ce pour quoi ils sont, entre guillemets, recrutés, rémunérés, c'est-à-dire faire de la vente. Ils passent énormément de temps sur des problématiques de non-vente. Alors, vous voyez ici la répartition, 25% sur des meetings internes, 18% sur de la génération de leads, ce qui en soi ne fait pas foncièrement partie de leur fonction, et 15% sur de la réalisation d'autres supports ou sur des problématiques de formation. Donc, là, on est sur une source qui date de septembre 2014, d'un confrère lyonnais qui s'appelle Ecosystem. On est vraiment sur de la source sérieuse et aujourd'hui, on voit bien au travers de ça que même les commerciaux sont en demande aujourd'hui pour se recentrer sur ce qui est véritablement leur problématique, surtout dans un contexte qui est économiquement pas simple, je pense qu'on le vit tous tous les jours, c'est de pouvoir se recentrer sur ce qui fait partie intégrante de leur fonction, à savoir faire du business. Alors ici, c'est très intéressant puisqu'on voit que chaque jour, typiquement, un commercial sédentaire, on voit la répartition du volume d'appels qui sont produits chaque jour par des commerciaux sédentaires, et on voit bien qu'il y a seulement 18% de la population des commerciaux sédentaires interrogés qui est en capacité de passer plus de 100 appels. Alors, plus de 100 appels, c'est vrai qu'on est déjà sur un gros volume, on est sur des statistiques qui sont dignes aujourd'hui d'un call center qui serait performant. Alors, mais si on reste dans des mesures raisonnables, on voit bien que seulement 18% aussi produisent entre 50 et 75% d'appels et 13% entre 20 et 50% d'appels. Donc, concrètement, la majorité sont seulement en mesure de produire entre 10 et 25% d'appels aujourd'hui, ce qui est trop peu. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais là, on voit aussi que 80% des appels, via une introduction, se concluent par un vrai rendez-vous. Donc, quand on parle d'introduction, on verra tout à l'heure l'importance de la notion de pitch elevator, mais aussi de la notion de connaissance client ou de connaissance prospect, puisque concrètement, on va voir que ça favorise grandement la prise de contact. Là, on voit aussi à côté, sur le schéma de droite, que 48% des commerciaux ne rappellent jamais un prospect. Donc, ça, c'est une vraie problématique. On sait tous, puisque je dis on sait tous, puisque moi-même, je fais du commerce au quotidien, et on connaît tous l'importance aujourd'hui de relancer correctement un prospect. Alors, parfois, certains nous le rapprochent même, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas un directeur commercial aujourd'hui qui n'aurait pas envie que ces commerciaux relancent décemment ses prospects ou ses clients. On voit aussi en termes de production de rendez-vous. Alors, moi, j'ai tendance à dire, c'est vrai que ce n'est pas applicable pour tous les business, parce qu'on a aujourd'hui des business, notamment dans le monde du service, qui se développent essentiellement en termes de vente par les canaux digitaux ou par du contact distant. Maintenant, si je prends un exemple comme le mien, ou même des sociétés industrielles ou de retail, on sait que le business se fait principalement sur le terrain, et on voit aujourd'hui que 74% des commerciaux font en moyenne entre 1 à 5 meetings par semaine. Donc, quand on sait aujourd'hui le nombre de rendez-vous et le taux de transformation qu'on peut avoir, la réalisation de 1 à 5 meetings par semaine n'est quelque chose d'absolument pas suffisant. Et aujourd'hui, on devrait être, à mon avis, probablement tous, alors après, c'est encore une fois mettre en adéquation avec votre business model et puis vos produits et vos relations, clients et prospects, mais entre 5 et 15 meetings par semaine, ça me paraît être quelque chose d'extrêmement jouable et surtout d'objectif en termes de performance commerciale. Alors, quand on a vu ça, on se rend rapidement compte que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de consacrer plus de temps à la vente. Et au-delà du fait de consacrer plus de temps à la vente, parce que faire du rendez-vous, pour faire du rendez-vous, on sait que, on sait tous ici, aujourd'hui, que ce n'est pas forcément une véritable notion d'efficacité, mais l'enjeu, c'est aussi de décrocher des bons rendez-vous, des vrais bons rendez-vous, des rendez-vous de projets, des vraies pistes à nourrir. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on rentre dans ce phénomène qu'on appelle la nouvelle génération commerciale, pour valoriser un peu ce que doit être la fonction commerciale aujourd'hui. Et l'objectif, pour nous, ce matin, ça va être cette fin de matinée, ça va être de voir concrètement comment on peut optimiser l'efficacité commerciale. Et vous allez le voir, on peut le faire aujourd'hui très concrètement par des points de progression qui sont relativement simples. Alors, rien d'extraordinaire, on n'est pas du tout sur, ici, sur de la projection, on est vraiment sur quelque chose d'assez classique, puisque moi, j'ai voulu focaliser ce matin notre échange et notre partage sur la prospection, la gestion des lits d'entrant, ce qu'on appelle le nurturing aujourd'hui. Alors, le nurturing, pour ceux qui ne seraient encore pas tout à fait affranchis de cette notion, c'est la capacité que vous devez avoir à prendre un prospect ou un suspect à un instant T et de le faire ensuite évoluer progressivement jusqu'à une conclusion de vente, sachant que ce nurturing peut se faire aujourd'hui de différentes façons, de façon digitale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui effectivement le nurturing digital, mais aussi tout simplement sur du nurturing complètement classique qui fait partie intégrante de la fonction commerciale. Et ensuite, le pilotage de la performance commerciale, alors ça, c'est un vrai sujet, puisque là aussi, tous les jours, je rencontre des directeurs commerciaux qui ont baissé les bras complètement sur la notion de pilotage d'activité, tout simplement parce qu'à la fois, certains n'ont pas les outils et d'autres, n'ayant pas forcément les outils adéquats, parfaitement adéquats, passent un à deux jours par mois à faire du reporting commercial et de la mesure d'efficacité ou d'efficacité à proprement dit. Et là, c'est absolument pas acceptable et on va voir comment aujourd'hui on peut optimiser ce type d'outils. Alors, point numéro un, sur ces quatre points clés en toute simplicité, c'est la prospection. Alors, quand on regarde ici la prospection, on voit concrètement que, et ça pareil, vous en entendez parler au quotidien, que ce qu'on appelle de cold calling devient une stratégie un peu obsolète, etc. Alors, même si nous, chez Inès, nous mettons bien entendu fortement en avant les moyens digitaux aujourd'hui et les stratégies digitales à mettre en œuvre pour pouvoir être plus efficace en termes de prospection, il n'est absolument pas question de se priver de ce qu'on appelle plus communément maintenant de l'outbound marketing, qui est concrètement de la prospection téléphonique. Alors, même si les chiffres, ce que j'ai voulu vous dire ici, c'est que même si les chiffres qu'on voit au quotidien sont réels, effectivement, on a plus d'efficacité certainement avec d'autres supports, il n'en est pas moins vrai que la prospection reste infondamentale et qu'elle l'est d'autant plus quand on est dans un contexte compliqué où les commerciaux ne sortent pas forcément et on ne va pas faire travailler nos commerciaux sur du marketing digital. Donc concrètement, l'enjeu, c'est d'être en capacité aussi de leur faire produire un effort de prospection et encore une fois, vous allez voir qu'il existe des outils pour faire ça et par contre, effectivement, il faut le faire aussi de façon efficace. Alors, comment on construit une stratégie de prospection de façon efficace ? On identifie, premièrement, on identifie des prospects prioritaires parce que ça, c'est pareil, on ne va pas aller, entre guillemets, frapper tous azimuts. On construit ensuite des cibles à partir des prospects prioritaires. On prospecte, bien entendu, et enfin, on mesure l'efficacité des actions menées tout bonnement pour pouvoir ensuite réaligner votre stratégie de prospection puisque vous pouvez avoir identifié une mauvaise cible, il va falloir repositionner sur d'autres cibles, etc. Et là, je vous donnerai quelques tips sur ce sujet. Alors, le point clé d'une stratégie de prospection, c'est clairement aujourd'hui d'être en capacité d'identifier les prospects prioritaires. Donc, le prospect, en définitive, sauf modification de stratégie ou de positionnement, c'est exactement le profil de votre client. Alors, comment faire pour construire un profil prospect efficace ? Il suffit de se servir de ce que j'appelle votre mémoire commerciale. Alors là, vous allez me voir venir, bien entendu, dans les outils de mémorisation commerciale, il y a principalement la CRM. Et pour cela, on va avoir aujourd'hui dans nos outils des moyens très simples de créer ce qu'on appelle des scoring démographiques clients. Donc, créer un scoring démographique, c'est affecter, entre guillemets, des nombres de points à des valeurs telles que l'effectif, l'activité, le chiffre d'affaires, la zone géographique, de l'appétence produit. Donc, affecter des nombres de points en fonction d'une dimension d'effectif. Voilà, si vous ciblez plutôt des entreprises qui sont des ETI, vous allez mettre plus de points sur des structures qui ont des dimensions entre 2000 et 3500 salariés. Si vous avez une activité de prédilection basée sur des codes NAF, par exemple, vous allez peut-être positionner plus de points sur tel type ou tel type de code NAF. Et tout ça, ça va vous amener à déterminer, entre guillemets, vos zones d'excellence. J'en discutais encore hier avec un directeur commercial. Je lui demandais un peu sa zone d'excellence parce que c'était une société qui intervenait sur, une société de services qui intervenait sur différents types d'activités. Et je lui demandais depuis combien de temps il avait fait un espèce de mapping de ses clients et regardait en fait comment avait évolué sur les cinq années antérieures son mapping client. Et effectivement, il a été sincère avec moi. Il me dit, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que concrètement, j'ai l'impression de parfaitement maîtriser mes clients. Ça fait dix ans que je suis dans l'entreprise. Je les connais par cœur. J'ai participé à la signature d'un certain nombre d'entre eux. Mais aujourd'hui, on a besoin en fait de quelquefois de se poser, de créer des segmentations basées sur des éléments de scoring ou de mapping pour identifier nos prospects ou nos clients. Alors, je vous ai mis ici pour quand même l'illustrer parce que vous êtes nombreux à me demander des illustrations d'outils pour pouvoir mettre vraiment ça en exergue. Concrètement, si je prends ici une copie d'écran de notre CRM Inès, on va avoir la possibilité de stocker dans Inès puisque la CRM est aujourd'hui avant tout un collecteur de données, avant d'être un outil d'intelligence commerciale, on va pouvoir aller stocker. Vous voyez dans le carré bleu du haut des notions d'activité par code NAF. Dans l'exemple que j'ai ici, j'ai des volumétries d'établissements, j'ai des effectifs, j'ai des types de produits, j'ai des notions de chiffre d'affaires, je peux gérer des notions de croissance. Dans la partie du bas, vous voyez que dans des éléments complémentaires de la fiche prospect au client, je vais pouvoir aller stocker de la donnée sur d'autres informations. Et l'objectif, bien entendu, c'est à la fois de disposer d'un outil qui vous permette de faire ça parce que si concrètement, vous ne pouvez pas stocker des types d'informations qui correspondent précisément à votre contexte métier, il va être difficile ensuite pour vous d'aller ressortir ces informations-là pour aller créer des notions de scoring. Typiquement, ici, dans l'exemple que j'ai, vous voyez en haut la société Pfizer Group qui est un client, elle est en catégorie chez nous ce qu'on appelle Q2. Donc concrètement, Q2, c'est un type de profil, c'est un type de scoring. Et à partir de là, vous allez pouvoir ensuite extraire des personas, des cibles qui correspondent précisément à ce type de profil ou de scoring. Le deuxième élément, et ici, c'est pareil, je vous ai mis en avant un outil qui est la société Corporama. L'objectif, c'est qu'à partir du moment où vous avez identifié votre profil, c'est d'avoir un outil qui vous permette très concrètement d'aller chercher des cibles de société. C'est souvent un peu vos problématiques, c'est que vous n'avez pas foncièrement d'outils qui vous permettent d'aller collecter cette information et de construire vos cibles. Donc ici, je prends l'exemple d'une solution qui s'appelle Corporama. Grâce à Corporama, vous allez pouvoir créer des listes de cibles basées sur des codes nav, des effectifs, des zones géographiques, etc. Identifier le bon interlocuteur, parce que ce sont des gens qui font aussi de la veille au travers des réseaux sociaux des fonctions. Faire un peu de veille commerciale et générer des alertes et bien entendu, être en capacité d'intégrer ces cibles directement dans votre CRM pour pouvoir construire des cibles de prospection que vous allez ensuite proposer à vos commerciaux. Alors, pour prospecter, c'est pareil. Souvent, je vois des sociétés qui prospectent toujours avec des fichiers Excel. C'est un peu rudimentaire. Alors, ça a le mérite d'exister, bien entendu, et de soutenir la démarche. Mais il existe aujourd'hui des moyens très concrets pour pouvoir optimiser votre phoning, parce que le secret d'une bonne politique de phoning, c'est avant tout le volume. On a du mal aujourd'hui à faire de l'évangélisation sur nos solutions à distance. Donc, sauf si vous êtes sur des produits de grande consommation où vous allez vous battre sur des éléments de prix ou ce genre de choses, avec des gros volumes de consommation. Quand on vend des solutions CRM ou quand on vend… Je vois qu'aujourd'hui, j'ai des gens comme la société Woonos qui font de l'ancrage mémoriel où on travaille sur des vrais projets. C'est très difficile de baser son approche exclusivement sur de… comment dire… sur de l'évangélisation. Donc là, l'objectif, vraiment en termes de prospection, c'est de faire du volume d'appels et d'aller chasser du projet, voir des projets en cours, trouver des pistes de projets dans des sociétés. Et là, à partir de là, il faut avoir une démarche structurée. Et il faut surtout que cette démarche de prospection, elle vienne s'appuyer sur un existant pour faciliter la prise de contact et puis surtout qu'elle favorise le futur. C'est-à-dire que ce que vous soyez en capacité d'alimenter une information très précieuse que vous aurez détectée au moment de votre prospection dans votre CRM ou dans d'autres outils. Et puis surtout que vous soyez en capacité de faire ce qu'on appelle du nurturing sur de la prospection parce que de la même façon que sur du contact commercial traditionnel, on va positionner des rendez-vous, des relances, enchaîner des étapes, sur de la prospection, on va faire exactement la même chose. Donc là, je vous donne un exemple, encore une fois, d'Inès. Je vous prie de m'excuser, mais c'est un outil que je maîtrise plutôt bien. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous le présenter. On se retrouve en haut à droite avec une campagne de prospection dans laquelle on a 266 contacts, 202 contacts à appeler. Ce sont des gens sur lesquels on n'a pas pu aboutir. On sait qu'on a 21 contacts qui font partie de la cible qui n'ont pas été traités. On sait qu'il y a seulement 24,1% de la cible qui a abouti. Donc, ce qu'on appelle abouti, ce n'est pas forcément détecter un projet ou une opportunité de business, mais c'est surtout d'avoir eu le bon contact en face de soi qui vous a dit, effectivement, je n'ai pas de projet ou j'ai un projet ou rappelez-moi dans un an ou dans six mois. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer des statuts, mesurer réellement ce que sont capables de vous apporter vos campagnes de phoning. On voit à droite une notion de ROI ici qui est à zéro, mais qui va pouvoir s'incrémonter avec des affaires ou des projets qui auront été détectés suite à cette campagne de phoning. Et surtout, on s'appuie sur des vrais formulaires de prospection qui sont associés à des notions de pitch que vous allez pouvoir effectivement mettre en production au sein de vos équipes afin d'être en capacité de vraiment avoir une démarche de phoning performante. Alors, moi, je vous donne quelques métriques. J'aime bien. Alors, je ne sais pas si c'est applicable de partout. Je prends un autre exemple puisque nous avons nous-mêmes en interne trois personnes qui sont en charge de produire des appels. Nous avons, en nous appuyant sur les outils que nous avons en interne, nous produisons en moyenne aujourd'hui à peu près 80 appels par personne sur un taux d'aboutissement moyen de l'ordre de 20 %, ce qui est plutôt bien. Et au-delà du fait que ça soit grâce à Inès, on sait que ça, c'est possible parce qu'on a les outils qui nous permettent de faire ça et que concrètement, aujourd'hui, typiquement, on aboutit plus d'appels certainement au travers d'un outil CRM que n'importe quel autre type d'outil parce qu'on a l'ancienneté de la relation. Il nous arrive des fois de prospecter sur des gens qu'on a dans Inès depuis à peu près dix ans. Et là, c'est forcément plus facile d'avoir une porte d'entrée lorsque vous avez déjà été amené à contacter quelqu'un, que vous aviez identifié un interlocuteur qui n'est peut-être plus là mais sur lequel vous pouvez rebondir. Sur ensuite, la mesure de l'efficacité, donc je l'expliquais tout à l'heure, il est vraiment important aujourd'hui d'être en capacité de mesurer les résultats que vous avez sur vos campagnes. Donc là, je vois typiquement que j'ai 58 contacts, j'ai neuf contacts à appeler mais surtout ce qui m'intéresse, c'est que j'ai 51 382 euros d'affaires qui ont été signés grâce à cette campagne de phoning. Donc là, je peux immédiatement, donc vous voyez un petit onglet à faire, si j'avais été, je vois d'ailleurs dans l'onglet de droite, si je clique dessus, je vais pouvoir avoir la liste de l'ensemble des affaires qui ont été générées, signées, perdues, qui sont en cours grâce à cette campagne de phoning. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où on est dans de la traçabilité, dans de l'efficacité, dans de la mesure de conversion. Donc ça, ça a plusieurs intérêts et principalement un qui est de savoir si une campagne de phoning a été efficace ou non. Donc peut-être que je vais ensuite devoir repositionner mon type d'interlocuteur, repositionner mes codes NAF, repositionner ma zone géographique parce que je manque de visibilité sur tel ou tel territoire. Donc voilà, donc là, l'enjeu, c'est réellement d'être en capacité de mesurer l'efficacité par des métriques très simples comme le nombre d'appels, le nombre d'appels aboutis, le nombre de projets ou de pistes, le chiffre d'affaires détecté, signé, perdu. Voilà, tout ce qui nous permet concrètement de mesurer efficacement la rentabilité d'une action. Alors, pour finir sur la partie prospection, je voulais vous mettre en avant aussi, parce que j'aime bien le faire, des outils, ce qu'on appelle de sales intelligence, comme on a vu tout à l'heure, par exemple, Corporama. Ici, j'ai souhaité mettre un peu en avant aujourd'hui une solution qui s'appelle Azalide, qui est une solution de ce qu'on appelle de retargeting B2B. Donc concrètement, l'objectif d'Azalide est de vous permettre d'identifier des visiteurs qui viennent sur votre site ou d'autres types de supports digitaux. Et là, l'enjeu, en fait, c'est de coupler ça à une phase de prospection, puisque quand vous allez prospecter des gens et que derrière, vous allez avoir la possibilité de voir que la personne que vous avez eue en ligne, qui n'a pas forcément été très réceptive sur le moment, mais est revenue sur votre site Internet, par exemple, alors que vous ne connaissiez peut-être même pas au départ, vous allez pouvoir, au travers d'une solution comme Azalide, à la fois être en capacité de voir qui est venu sur votre site. Si vous le connaissez, tout de suite, vous allez être alerté en disant, c'est Sébastien Aureau de la société Inès qui est venu sur mon site Internet. Si vous ne le connaissez pas, ils vont même vous proposer, en fait, par l'adresse IP qui s'est connectée sur votre site Internet, de la réconcilier avec des bases de données de société. Donc potentiellement, vous ne saurez pas que c'est forcément la bonne personne, parce qu'on ne peut pas traquer jusqu'à l'IP individuelle de la personne, mais vous allez pouvoir voir que la société Carrefour, que vous avez prospecté 15 jours avant, est venue sur votre site Internet. Donc là, c'est quand même ce qu'on appelle un signal relativement fort, et ce qui vous permettrait ensuite de relancer et peut-être de recréer une accroche. Voilà. On va ensuite passer à la gestion des demandes en 30. J'étais lundi, il y a un jour, seulement 30% des Français, je crois, j'entendais travailler. J'ai eu la chance d'être reçu par un prospect qui, clairement, m'expliquait qu'aujourd'hui, il voulait mettre en place un CRM parce qu'il avait des leads entrants par différents canaux et notamment des canaux digitaux et il n'était absolument pas en mesure de les traiter. Il passait à peu près, pour lui, il estimait qu'il y avait 20 à 30% de ses leads qui étaient générés par des supports sur lesquels il investissait beaucoup, qui passaient au travers et qui n'étaient absolument pas suivis et concrètement, donc, pas transformés. Donc, l'objectif, là, c'était de voir simplement comment on peut capter ce qu'on appelle un lead formulaire et ensuite, comment on peut qualifier un lead et le faire rentrer dans un scénario de vente traditionnel. Donc, ici, on voit un exemple. On a couplé, par exemple, un formulaire qu'on est capable de générer dans nos outils de CRM aujourd'hui. On génère un code directement dans nos outils qu'on va venir positionner sur votre site Internet et à chaque fois que quelqu'un va venir identifier un formulaire, il ne va pas partir sur une adresse mail, il va venir directement se stocker dans une campagne. On voit ici, qui est une autre campagne de détection des demandes entrantes du site web du mois d'avril. On voit ici, par exemple, qu'on a eu 55 demandes entrantes. On en a 10 qu'on n'a pas encore réussi à joindre. On en a un seul à rappeler. Donc là, moi, personnellement, je vois en tant que directeur commercial concrètement que sur les 55 contacts qu'on a eu en demandes entrantes au mois d'avril, on en a 81,8% de ces demandes entrantes ont été correctement rappelées, donc abouties. On voit exactement où le blog est capable de me donner ou tout autre type d'outils digitaux. Et là, je sais exactement, en m'appuyant bien sûr sur une vraie belle procédure interne, parce que ça, après, c'est votre job, sur une belle procédure interne, vous allez être capable ensuite de clairement mettre en place des temps de rappel, un lead qui rentre. On sait qu'aujourd'hui, on l'a déjà abordé dans différents webinars par le passé, mais aujourd'hui, on doit être capable de traiter un lead entrant en moins de deux heures. Et on sait que quelqu'un qui relance correctement son lead, même en moins d'un quart d'heure, a plus de chances de conclure que la personne qui va le rappeler en une demi-journée. Donc là, concrètement, vous avez tous les outils pour pouvoir identifier un lead, toujours par exemple un flux comme Corporama, quand on a un lead qui rentre, qui n'est parfois pas toujours bien qualifié, comme aujourd'hui la problématique d'intégrité de base de données est quelque chose qui est au cœur des entreprises, eh bien, on va pouvoir tout de suite aller le requalifier par Corporama, par exemple. Et là, on rentre dans un vrai processus qualitatif de captation d'informations. formulaires et de qualification d'un formulaire entrant. Voilà. La partie, je traite rapidement ce sujet-là, parce qu'encore une fois, je voulais rester sur quelque chose de très pragmatique. Ensuite, on rentre dans la dimension du nurturing. Donc, on a un lead qui est rentré, on l'a qualifié, et l'objectif maintenant, c'est de savoir comment je vais le suivre et l'engager. Là, pareil, je vous partage un peu mon expérience de tous les jours, puisque j'ai la chance de croiser quotidiennement des directeurs commerciaux dans des contextes de retail, dans des contextes industriels ou de sociétés de service et sur tous types d'entreprises, de la petite PME, de la grosse PME, de l'ETI, puisqu'on n'a pas de positionnement, nous, chez Inès, sur du grand compte. Mais concrètement, ces gens-là sont omnibulés tous les jours par des problématiques d'avancement de leurs projets. Comment je fais pour engager un peu plus vite mes projets ? Comment je fais pour engager un peu plus vite un suspect dans une démarche commerciale ? Et là, concrètement, l'objectif, c'est de très rapidement, quand on a qualifié un lead qui provient d'une source digitale ou d'une demande en 30 téléphonique, c'est d'être en capacité de le faire vivre et de processiser en fait la gestion de contact. Donc là, on va être sur des notions où on va passer effectivement d'une campagne de demande en 30 vers ensuite une création de contact qu'on voit à droite et avec de l'enchaînement de contact, avec des flux d'email, avec des gestions de tâches, des positionnements de rendez-vous, etc. Par exemple, la notion d'email, peu de gens aujourd'hui ont de la collecte d'informations en provenant de leur mail dans un outil centralisé, alors qu'on sait que entre 70 et 80% des échanges aujourd'hui commerciaux sont faits au travers d'échanges d'email. Donc ça, c'est primordial que vous soyez en capacité d'avoir un CRM interconnecté avec des apps Google, interconnecté avec votre office 365, interconnecté avec de l'outlook ou toute autre solution de messagerie qui soit capable de vous aider à collecter et intégrer cette information puisqu'elle va ensuite vous permettre très rapidement de l'exploiter. Donc ici, on est dans une fiche qui va vous permettre ensuite, par exemple, par des problématiques de processus ou de gestion de process interne d'enchaîner des étapes et d'être certain, par exemple, qu'un commercial qui a fait une offre ait une tâche automatique, un positionnement dans son agenda d'un rendez-vous, d'une tâche de rappel pour pouvoir relancer tout bonnement un contact sur lequel il aurait fait une offre ou un contact de relance suite à une offre qui aurait été envoyée. Et ça me permet de rebondir, par exemple, sur un autre outil de sales intelligence que nous exploitons nous-mêmes en interne, qui est clairement un outil d'efficacité commerciale. Je ne sais pas si vous connaissez une solution qui s'appelle Tilki. Aujourd'hui, une solution comme Tilki va vous permettre, en fait, très simplement d'envoyer une proposition commerciale à un prospect ou un contrat ou tout autre type de support de nature commerciale pour traquer ce document, c'est-à-dire concrètement vous allez envoyer un lien et plus forcément un document à votre interlocuteur. Quand votre interlocuteur va cliquer sur le lien, il va faire afficher dans votre portail sa proposition, les documents que vous l'avez adressé. Et vous, vous allez être en retour alerté sur le fait que cette personne ait consulté les documents que vous l'avez envoyé. Et puis surtout, il va faire de la veille sur la façon dont cette personne-là a consulté le document. À quelle heure ? Sur quel type de support ? Parce qu'on sait que quelqu'un qui va consulter depuis son téléphone une offre le soir à 20h30 sera forcément moins réceptif qu'une personne qui va la consulter au bureau sur sa station de travail. Il va vous dire combien de temps il a passé sur telle et telle page, est-ce qu'il y a une zone particulière sur laquelle il s'est arrêté, etc. Et surtout, ce qui est très important, c'est que vous allez être en capacité d'être informé lorsque la personne va revenir sur votre proposition commerciale. Parce que ça, c'est pareil, c'est un signal très fort dans la démarche commerciale. Et d'être en capacité de relancer la personne au bon moment, quelques minutes ou quelques heures après qu'il ait pu consulter votre proposition, là, c'est un vrai gage d'engagement que vous pouvez avoir avec votre prospect. Enfin, la partie pilotage pipeline. Alors, je suis désolé, j'accélère un peu parce qu'il est déjà 11h59. La partie pilotage pipeline, donc là, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez des outils qui sont mis à votre disposition pour pouvoir gérer des volumes d'affaires créés, les affaires avec leur avancement par statut, leur pourcentage de probabilité de transformation, le niveau d'atteinte par rapport à l'objectif, le volume d'affaires perdu, gérer à la fois un pipeline ou ce qu'on appelle un forecast d'activité puisqu'on n'est pas tout à fait sur la même chose. Un pipeline, on va être plus sur la constitution d'un portefeuille et la volumétrie d'un portefeuille. Alors que le forecast, on est sur une vraie dimension d'aboutissement d'affaires, d'engagement. Donc ça, c'est des outils que vous devez avoir aujourd'hui à votre disposition. On voit très clairement qu'ici, on a une belle lisibilité sur ces affaires en cours, combien j'en ai créé dans le mois, à quel niveau d'atteinte de mon objectif je suis, combien j'ai gagné d'affaires, combien j'ai perdu. Je peux superviser commercial par commercial son niveau de performance. Donc là, on a de vrais beaux outils qui sont générés automatiquement à partir de solutions CRM, mais il existe aussi peut-être d'autres solutions qui font exclusivement de la gestion de pipe. Mais en tout cas, vous avez un vrai outil qui vous permet de piloter efficacement votre vente, enfin vos ventes, parce qu'aujourd'hui, c'est impossible d'avoir une vraie vision d'ensemble et une vraie vision efficace de votre performance commerciale ou même de mesure de l'effort commercial si vous n'avez pas ce type d'outil. Pour finir, toujours dans les petites astuces, on voulait aussi vous faire partager un outil qu'on apprécie particulièrement qui est celui de la société Incentive. Donc là, on est sur un vrai outil collaboratif de sales intelligence. On voit notamment sur des projets complexes où on a de la gestion de projet, où on va être sur de l'appel à de multiples compétences. On va avoir besoin de partager et de créer de l'émulation autour d'une offre, d'un projet. Et pour ça, la société Incentive est une société qui met à disposition des outils de suivi collaboratif et de management par l'Incentive de vos équipes commerciales et marketing. Donc c'est un outil qu'on voulait aussi mettre à l'honneur parce que c'est une façon un peu innovante de faire du business. Et en tout cas, pour les sociétés de service qui ont recours à ce type d'approche, je vous conseille fortement de vous rapprocher d'Incentive. À mon avis, vous ne serez pas déçu par la solution. Enfin, on voit qu'aujourd'hui, la dimension de prescription fait partie intégrante du commerce aujourd'hui. Donc on vous engage pareil à rendre un peu plus curieux et experts vos commerciaux. On voit que très peu de commerciaux chassent encore par des outils des réseaux sociaux type LinkedIn, qui est probablement celui qui est le plus efficace aujourd'hui ou des outils comme Viadeo. Donc ça, c'est indispensable. Il faut que vous puissiez les former sur ce type de pratique. Il existe de bonnes pratiques de social selling, de faire de la veille au travers d'outils comme LinkedIn, avec pas forcément des solutions payantes. Donc ça, c'est vraiment important que vous preniez un peu de temps pour vous pencher là-dessus. Et surtout, essayez de les faire participer et même d'intégrer en tant qu'animateur des réseaux de type les DCF, les dirigeants commerciaux de France, qui est vraiment un super réseau. Des réseaux type la CGPME, le BNI. J'ai fait la rencontre l'autre jour d'un réseau spécialisé dans le bâtiment qui est vraiment très structuré, très bien, qui s'appelle le Cobati. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il existe tout un tas de solutions pour faire du business, mais là, dans de la vraie relation physique. Et je vous conseille aujourd'hui de demander à vos commerciaux de vous rapprocher de ce type d'outils ou de ce type de réseau. Voilà. Eh bien, écoutez, nous en avons pratiquement terminé. Je vous fais simplement partager la prochaine date de notre webinaire qui sera le 25 juin de 11h30 à midi, toujours sur le même format, avec une thématique qui sera le marketing 2.0, le trio gagnant, blog, réseaux sociaux, emailing. Donc là, on revient quand même dans le digital, puisque c'est quand même dans l'air du temps. Et ensuite, nous ferons une coupure jusqu'au mois de septembre pour vous laisser tranquille cet été. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Pour ceux qui nous quitteraient, je vous souhaite une excellente journée, un bon business. Et puis, j'espère vous revoir au prochain webinaire. Et je vous partage ici mes coordonnées. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, pas forcément en termes d'outils, bien entendu, mais si vous voulez partager sur des problématiques commerciales, si vous voulez mettre en place des choses et que vous souhaitez partager ça avec moi, et que ce sera avec grand plaisir. Voilà. Pour les autres, je vous garde pour les questions, puisque j'ai eu quelques questions qui m'ont été posées. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui auraient aussi des questions qu'ils n'auraient pas encore posées, à me les faire partager. Voilà. Merci. 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 Merci.